... Pour ce colloque intitulé Conversion et résilience du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et des bassins miniers dans le monde, merci aux organisateurs de faire l'honneur de présider cette session de 2 heures qui va se tenir jusqu'à 15h30. Je vais commencer par me présenter nos 2 intervenants. Pour ma part, Bertrand Zwindow, je suis responsable de projet au Conseil Régional. Je travaille plus particulièrement sur une démarche qui date maintenant d'une dizaine d'années en région, qui est la démarche 3ème Révolution industrielle, rebaptisée plus récemment Rêve 3, et pour ma part, au sein de ma direction, la direction de la 3ème Révolution industrielle, j'ai plus particulièrement en charge le lien avec les universités, les écoles, sur les sujets Rêve 3. Pas la relation avec les universités, les écoles en général, mais sur les questions particulières, sur les sujets particuliers liés à Rêve 3. Alors, je dirais, j'ai la faiblesse de penser que si on m'a demandé d'intervenir pour animer cette première session, c'est que Rêve 3, la dynamique Rêve 3, avait peut-être un rapport avec le sujet du colloque, que je rappelle, donc la conversion aux asiliens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et des bassins miniers dans le monde, et aussi, tout particulièrement, la session qui va se dérouler maintenant, les enjeux de transition énergétique dans les bassins miniers, un état de la recherche. Et en y réfléchissant, oui, il me semble qu'effectivement, il y a plus qu'un lien entre Rêve 3 et les sujets abordés aujourd'hui. Je dirais même qu'il y a, à mon sens, et je vais essayer de le mettre en exergue, il y a trois liens que nous pouvons faire entre la dynamique Rêve 3 et le sujet du colloque. C'est d'une part la transition énergétique, deuxièmement, la question du renouvellement des activités économiques, et troisièmement, la place de la recherche-innovation. Alors, je ne doute pas que dans l'Assemblée, la plupart ont entendu ou ont peut-être même contribué et participé à la dynamique Rêve 3, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, dont le degré d'information serait moindre, je vais bien évidemment commencer par rappeler ce qu'est Rêve 3, donc la dynamique engagée par la région depuis 2013. Rêve 3, et je le disais à l'instant, est dans la continuité du modèle proposé par un prospectiviste américain du nom de Jeremy Rifkin, le modèle de troisième révolution industrielle. Alors, qu'entendre par troisième révolution industrielle ? Rifkin fait une analyse du développement économique comme étant ponctuée par des grands moments, je dirais, des révolutions industrielles, elles-mêmes caractérisées par une conjonction particulière entre un mode de production énergétique et un mode de communication, je dirais, au sens large. C'est ainsi que la première révolution industrielle marquait l'articulation entre la mine, l'exploitation houillère et le ferroviaire. Évidemment, notre région et ce territoire-ci en particulier ont connu éminemment cette première révolution industrielle, contribuant d'ailleurs à la croissance économique non seulement de la région mais même de la France. Deuxième révolution industrielle, encore une fois, suivant l'analyse de Rifkin, c'est celle qui survient au moment des Trente Glorieuses et qui, elle, marquée par l'essor du pétrole d'une part et d'autre part, je dirais, l'apparition et l'extension des grands réseaux, réseaux électriques, réseaux routiers, autoroutiers, l'apparition du téléphone, etc. Alors, si on fait un rapide retour sur notre région, on pourrait dire que peut-être là, la région a moins connu cet essor particulier, au contraire, elle commençait déjà à connaître la reconversion. Je mets peut-être à part quand même la façade littorale, le Dakarquois, avec l'essor du secteur industrie à l'europortuaire. Donc, deuxième temps, deuxième révolution industrielle et troisième révolution industrielle, d'où le nom donné dans le modèle de Rifkin, troisième révolution industrielle qui, elle, est marquée par l'alliance entre les énergies renouvelables et le numérique, et plus particulièrement suivant Rifkin, de l'Internet. Bon, et là, il y a effectivement un enjeu pour la région que d'essayer d'accéder au mieux à cette troisième révolution industrielle et peut-être apparaître comme un territoire pilote en la matière. Alors, l'histoire de Rêve 3, de la troisième révolution industrielle en région, je vous le disais, elle date de les premiers travaux ont eu lieu en 2012, un masterplan a été adopté à l'automne de 2013 et à partir de là, effectivement, il y a une dynamique qui s'est enclenchée, une démarche qui s'est enclenchée, qui, d'ailleurs, en l'occurrence, a à la fois, je dirais, réussi à dépasser le changement d'exécutif régional en 2016 et qui a aussi été amené à tenir compte de la fusion des régions également en 2016. Bon. Alors, plus précisément, quel contenu recouvre cette notion de troisième révolution industrielle, REF3. Si je reprends encore à nouveau l'analyse de Rifkin, Rifkin met en exergue cinq, alors qu'ils appellent des variables, des piliers, dit-il, cinq piliers qui sont l'essor des énergies renouvelables, la question du stockage de l'énergie, donc la découverte et la mise en oeuvre de solutions au problème de stockage de l'énergie, puisque vous savez qu'il y a un problème de stockage de l'énergie, la mise en place de réseaux électriques intelligents, la question des bâtiments producteurs d'énergie et la mobilité durable. Il y a donc cinq piliers qui constituent un socle, je dirais, au modèle de Rifkin et on pourrait donc présenter ce modèle comme étant, dans le fond, un modèle de développement durable accordant une place prééminente à la question de la transition énergétique. Vous savez qu'il y a quantité d'approches du développement durable, il y en a certaines qui mettent plutôt l'accent sur les questions de biodiversité, par exemple, certaines considèrent aussi de façon importante la question des inégalités sociales, là on dira que le modèle de Rifkin lui s'appuie fortement sur la question sur ce socle énergétique que j'évoquais avec une transition énergétique par l'innovation. L'innovation technologique, l'innovation numérique. Alors quand la région et la Chambre de commerce en 2012-2013 ont souhaité donc s'impliquer dans la troisième révolution industrielle et mettre en place un modèle de troisième révolution industrielle à l'échelle territoriale ce qui était alors non pas complètement nouveau parce qu'il y avait eu des expériences analogues mais manifestement ce n'était pas des expériences couronnées de succès et donc il y avait vraiment un pari d'application territoriale de la troisième révolution industrielle d'emblée au-delà du modèle que j'évoquais avec ses cinq piliers il avait été décidé d'adjoindre d'autres variables au modèle c'est ainsi que dans la région le modèle insiste plus sur l'efficacité énergétique et ce qu'on appelait les nouveaux modèles économiques économie circulaire économie de la fonctionnalité alors pour en revenir au lien avec le colloque donc là il y a une première articulation possible à faire donc c'est un lien en termes de transition énergétique la transition énergétique pourrait apparaître comme un espèce de point commun entre la problématique d'aujourd'hui et la démarche Rêve 3 alors le modèle tel qu'appliqué a connu donc un certain essor au niveau régional et a assez vite affirmé deux priorités d'une part l'avènement d'une société décarbonée à l'horizon 2050 et puis d'autre part la volonté d'assurer une reconversion économique de créer de nouvelles activités et de nouveaux emplois ce qui me fait dire et là c'est le deuxième lien que effectivement il y a dans la démarche Rêve 3 cette volonté aussi que vous partagez semble-t-il de créer de nouvelles activités pour faire face aux enjeux de la transition des différentes transitions transition écologique transition énergétique alors c'est très difficile comme ça en quelques minutes d'indiquer l'ensemble des réalisations qui ont eu lieu dans le cadre de Rêve 3 je dirais qu'en fait ces réalisations elles concernent quantité de domaines alors ça concerne les énergies renouvelables ça concerne l'économie circulaire ça concerne le bâtiment durable et sont le fait de non seulement des entreprises qui est l'acteur premier sans doute mobilisé dans le cadre de Rêve 3 mais aussi une pluralité d'acteurs que sont les collectivités territoriales donc les entreprises je le disais que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises ça va de la start-up sur tel ou tel procédé d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables jusqu'à la Gigafactory qui va installer une usine de batterie on en a plusieurs exemples dans la région et en particulier dans le bassin minier avec ACC à Douvrin et Renault à Douai donc une pluralité d'acteurs et c'est là aussi sans doute une caractéristique forte de cette dynamique Rêve 3 c'est cette approche multi-partenaires avec deux pilotes depuis le début de la démarche que sont la région et la CCI Hauts-de-France alors j'évoquais les acteurs et bien évidemment il y a un acteur aussi qui est important c'est l'acteur universitaire et qu'il s'agisse donc des universitaires stricto sensu ou des grandes écoles effectivement ce sont des acteurs qui ont été également mobilisés dans le cadre de la dynamique Rêve 3 d'une part parce que qui dit activité nouvelle et emploi nouveau pose la question des compétences et qui dit compétences dit nécessité de formation adaptée à ces compétences donc les universités ont un rôle particulier à jouer là en la matière ça vaut aussi pour d'autres types de qualifications bien sûr un FRABAC mais en tout cas les formations supérieures sont bien évidemment concernées puis d'autre part comme je le disais la transition énergétique est vue principalement sous l'angle de l'innovation il y a aussi un enjeu en termes de recherche recherche fondamentale recherche appliquée transfert de technologie innovation et d'ailleurs en considérant l'innovation bien évidemment sous l'angle de l'innovation technique mais aussi c'est un aspect qui nous importe des innovations je dirais plus sociétales touchant à l'organisation touchant à l'apparition de nouveaux outils touchant à la question des comportements donc l'acteur régional territorial d'enseignement supérieur et de recherche est un acteur également important dans la démarche REF3 à ce point d'ailleurs qu'en 2018 nous enfin la région particulièrement la région plus que la CCI ont estimé intéressant de mettre en place un réseau un réseau des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'appelle UNIREF3 et qui fédère les universités et les écoles autour des sujets REF3 alors c'est un c'est un réseau donc je disais créé en 2018 qui actuellement regroupe 33 acteurs toutes les universités régionales enfin toutes les universités implantées en région ils sont présentes 15 grandes écoles également plusieurs établissements publics de recherche des structures comme la SAT la société d'accélération de transfert de technologie encore une fois pour répondre à cet enjeu enfin pour contribuer à répondre à cet enjeu d'innovation alors avec un fonctionnement et une activité qui passe par l'organisation d'événements scientifiques on a eu plusieurs ces dernières années une sur la bioéconomie une sur les énergies renouvelables on a co-organisé aussi avec les acteurs de l'enseignement sub-recherche une journée sur l'intelligence artificielle autre axe de travail de ce réseau Uniref 3 l'identification de formation susceptible de répondre aux nouvelles activités souhaitées dans le cadre de Rêve 3 on a mis en place un référentiel aussi un référentiel Rêve 3 enseignement sub-recherche et puis on a mis en place aussi plus récemment un appel à projet qui a vocation à perdurer d'année en année pour financer plutôt des petits projets d'animation et de communication autour de Rêve 3 dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et je dirais donc compte tenu de cette importance du rôle des acteurs de l'enseignement sub-recherche dans Rêve 3 j'ai là mon troisième lien avec le colloque d'aujourd'hui alors parlons-en maintenant justement de cette session je rappelle le titre de la session les enjeux de la transition énergétique dans les bassins miniers un état de la recherche alors pour en avoir discuté avec les deux intervenantes qui vont se succéder après un état de la recherche c'est quelque peu ambitieux par rapport au propos qui va être tenu il ne s'agira pas pour elle de faire un état de l'art sur le sujet en question la question de la transition énergétique dans les bassins miniers mais plutôt d'aborder plusieurs aspects particuliers justement de cette problématique alors contrairement à l'ordre qui apparaît dans le programme et pour des raisons de contraintes horaires c'est Pauline Beauredon c'est ça on dit Beauredon qui est maître de conférence en géographie aménagement et urbanisme à l'université de Lille qui va intervenir en premier et qui va traiter des conséquences socio-spatiales d'un espace minier en fin d'exploitation la zone de Lago Aseca à Belo Horizonte dans le Minas Gerais puis dans un deuxième temps la parole sera donnée à Tara Righetti de l'université du Wyoming et Tara va nous parler elle des territoires miniers aux Etats-Unis et de leur difficile transition des énergies carbonées vers les énergies décarbonées donc à la fois énergie renouvelable et nucléaire alors Tara est professeure de droit elle est responsable de la chaire occidentale en politique d'énergie et d'environnement et je précise aussi que Tara a effectué en 2021 un séjour de recherche en France même à l'université de Lille au centre de recherche droit et perspective du droit alors s'agissant des modalités donc elles auront qu'on dispose de pas mal de temps deux heures pour l'ensemble de la session et leur intervention durera à peu près une demi-heure chacune on laissera donc la salle réagir sur chacune des interventions l'une après l'autre et puis s'il reste du temps on pourra envisager un débat plus général concernant la thématique de la session sans plus attendre eh bien Pauline je vous cède de volontiers la parole merci beaucoup voilà alors je parlerai moins je pense de transition énergétique que ma collègue qui suivra juste après je précise tout de suite que cette communication on devait la faire à deux voix avec mon collègue Alexandre Diniz qui est de la PUC Minas c'est une université une des deux grosses universités de Belo Horizonte au Brésil et qu'il n'a pas pu se déplacer jusqu'à nous donc je le représente voilà donc je m'excuse aussi si je n'ai pas réponse à tout tout à l'heure quand il y aura des questions parce que voilà nous avons travaillé ensemble mais il y a certaines diapos qu'Alexandre avait préparées donc moi ce que je souhaite vous présenter dans cette intervention c'est un exemple de conflit de conflit foncier lié à la fin d'une exploitation minière dans un secteur à enjeu très fort puisque ce secteur est situé dans la région métropolitaine de Belo Horizonte qu'il se situe en bordure de l'urbanisation aux confins de l'espace urbanisé mais aussi d'un espace naturel protégé et d'une zone qu'on appelle le quadrilatère ferreux qui est l'un des principaux secteurs miniers du Minas Gerais aujourd'hui donc je commencerai par un rapide état des lieux un peu de de ce secteur de l'activité minière dans le Minas Gerais et puis ensuite je vous présenterai la zone de l'Ago Haseca donc ce secteur en particulier les enjeux propres à ce conflit et puis ces acteurs alors est-ce que ça marche ? Oui Voilà alors l'état du Minas Gerais c'est un vaste état brésilien du sud-est du Brésil sa capitale est Belo Horizonte et l'histoire du Minas Gerais comme vous pouvez vous en douter même sans trop parler le portugais Minas Gerais ce sont les mines générales son histoire donc est intimement liée à l'activité minière son histoire mais aujourd'hui son économie actuellement est encore tout à fait dépendante de l'activité minière donc c'est une activité qui est tout à fait contemporaine qui est en cours un tiers de la production minière du pays à peu près provient du Minas Gerais 40% de la production nationale de métaux pour donner quelques chiffres la moitié de l'or qui est extrait au Brésil l'est dans le Minas Gerais qui est également le plus grand producteur au Brésil de fer, de zinc de phosphate et j'en passe je ne vais pas vous faire l'histoire des cycles agricoles brésiliens je vous rassure mais c'est simplement pour se remettre un peu la chronologie en tête l'économie brésilienne jusqu'au début du XXe siècle a reposé sur les exportations primaires et le Brésil a traversé plusieurs grands cycles économiques depuis le XVIe siècle le cycle qui nous intéresse là en l'occurrence c'est celui de l'or qui va oups pardon est-ce que je suis bien au bon endroit ? oui qui va finalement commencer quand les exportations brésiliennes de sucre vont commencer à décliner et que les pionniers de São Paulo commencent à explorer l'intérieur du territoire à la recherche d'or de pierres précieuses pour commencer et c'est ainsi qu'en 1693 Antonio Rodriguez Arzand va découvrir de l'or près de ce qui est aujourd'hui la ville minière de Sabara on est tout proche du secteur dont je vais vous parler ensuite vraiment tout à côté de la ville de Belo Horizonte actuellement dans les années qui suivent cette exploration va se poursuivre de nouvelles mines d'or sont découvertes et la région va prendre le nom de Minas Gerais donc les mines générales qui sont sous la domination de la couronne portugaise encore à cette époque-là c'est donc le début du cycle de l'or qui commence dans notre région j'ai noté ici sur la diapo qu'en 1711 la ville de Villarica a été fondée c'est aujourd'hui la ville d'Oro Preto qui a longtemps été la capitale du Minas Gerais qui se situe un petit peu au sud de Belo Horizonte et donc vous avez ici une photo alors décidément entre 1700 et 1780 le Minas va produire environ les deux tiers de l'or et une bonne partie aussi des pierres précieuses qui seront extraites au Brésil une activité qui va favoriser plusieurs choses déjà l'ouverture de routes dont la plus célèbre d'entre elles ici dessinée est l'Estrada Real qui permet de relier les villes minières de l'intérieur de l'Etat aux grandes villes de la côte Rio de Janeiro et San Paolo pas exactement sur la côte pour ne citer que ces deux-là ça va favoriser l'implantation de centres urbains on a énormément de villes qui vont prospérer grâce aux mines Auro Preto je l'ai déjà cité Congonias Tirradentes Diamantina pour n'en citer que quelques-unes et puis l'exploitation minière va permettre d'unifier ce territoire qui se dote de sa propre structure administrative qui va s'épanouir aussi sur le plan culturel et voir son identité minière se consolider cette période va déboucher également sur un épisode qu'on a appelé l'Inconfidencia Mineira qui est une première révolte contre la couronne portugaise en 1789 et qui a été menée par les mineurs du Minas Gerais qui se révoltent contre les abus de la couronne et essentiellement des taux d'imposition complètement vraiment très élevés que la couronne portugaise imposait alors il réclame l'indépendance du Brésil ça ne sera pas pour cette fois-ci mais quelques décennies plus tard mais en tout cas c'est une première aussi expression de cette identité minière très forte de cet état alors l'importance de l'exploitation minière dans le Minas Gerais est due à la diversité géologique de la région qui se traduit par vraiment un immense potentiel en matière de ressources minières le fer en premier lieu mais pas seulement l'or qui est encore extrait aujourd'hui du Minas l'aluminium etc c'est un secteur historique mais qui est toujours très dynamique aujourd'hui et qui est essentiel pour l'économie du Minas en matière d'exportation en matière d'emploi direct et indirect et également en matière d'impôt pour ce qui concerne les exportations simplement quelques chiffres pour se rendre compte un peu de l'ampleur le Minas a évidemment de multiples partenaires commerciaux qui importent des quantités vraiment considérables des produits miniers parmi eux la Chine qui est à peu près le premier partenaire enfin de très loin le premier partenaire à l'exportation du Minas puisque la Chine importe à peu près la moitié de ce qui est extrait dans le Minas Geraïs les principaux produits étant je le répète à nouveau le minerai de fer mais une grande variété en fait le plomb le manganèse les pierres ornementales des minéraux industriels également comme le quartz ou le graphite alors ces activités extractives elles ont un impact majeur sur l'état mais à l'intérieur de cet état en particulier sur la région métropolitaine de Bélorizonge parce qu'en termes d'emploi vous le voyez sur cette carte près de la moitié des emplois qui sont liés à l'industrie minière sont localisés dans la région métropolitaine de Bélorizonge qui n'est pas intégralement urbanisé vous vous en doutez mais qui est quand même massivement urbaine donc il s'agit pour l'essentiel de ce qui est extrait dans la région métropolitaine de l'exploitation du fer qui représente plus de 80% de la valeur totale de ce qui est extrait dans le Minas Geraïs cette activité minière dans la région métropolitaine elle concerne presque exclusivement un secteur je vais trop vite excusez-moi que l'on appelle le quadrilatère ferreux qui se trouve juste en fait au sud-est de la ville de Bélorizonge c'est ce que vous voyez ici sur sur l'écran donc c'est un territoire qui fait environ 7000 km2 qui se distingue par sa grande richesse en différents minerais mais en particulier en fer 60% de la production brésilienne de fer est extraite dans le quadrilatère ferreux voilà alors cette activité a un certain nombre d'impacts en particulier des impacts environnementaux donc c'est évidemment une grande richesse et ça contribue énormément à la richesse du Minas Geraïs mais il y a également des impacts environnementaux le premier d'entre eux peut-être c'est la dégradation des paysages puisque les mines de fer sont des mines à ciel ouvert qui donc éventrent les reliefs comme on peut le voir ici et puis il y a beaucoup de pollution associée à ces activités pollution et contamination des ressources en eau pollution du sol compactage du sol également pollution sonore modification de la qualité de l'air des impacts sur la biodiversité et puis des impacts aussi en termes de production de déchets et d'élimination souvent inadéquate des résidus et on peut citer deux catastrophes récentes qui datent de 2015 pour la première et de 2019 pour la seconde qui ont été vraiment des catastrophes majeures pour le Brésil dont l'écho d'ailleurs a vraiment été a dépassé les frontières du Brésil et qui ont été liées à des ruptures de barrages qui ont inondé de bouts toxiques des territoires très vastes faisant pour la deuxième plus de 250 morts et disparus parmi les ouvriers directement concernés par l'exploitation et puis les habitants du secteur ces deux catastrophes elles ont eu lieu à proximité de la ville de Belle-Horizon dans la RMBH elle-même donc ce sont vraiment elles ont eu un écho très très fort sur la ville de Belle-Horizon alors venons-en au secteur de la Goaseca qui fait l'objet de cette communication donc la Goaseca c'est un secteur qui se situe au pied d'une chaîne de montagne qui s'appelle la Serra de Coural dont vous voyez un peu le relief au fond de ces deux images aériennes que j'ai prises tout simplement sur Google Maps et où donc on voit la ville de Belle-Horizon son centre son centre très dense et puis au fond la barrière montagneuse de la Serra de Coural qui sépare finalement l'agglomération le coeur dense de Belle-Horizon du quadril à terre ferreux qui se trouve juste derrière et qui commence juste derrière cette Serra de Coural elle est un point de repère essentiel du paysage de Belle-Horizon c'est pour célébrer cette relation un peu unique avec la Serra que la ville a été baptisée Belle-Horizon Belle-Horizon en portugais je précise que c'est une ville nouvelle Belle-Horizon elle a été fondée en 1897 pour remplacer l'ancienne capitale du Minas Gerais qui se trouvait un peu à l'étroit et qui était auropréto un peu à l'étroit dans ses collines et dans ses montagnes depuis son inauguration la ville de Belle-Horizon entretient donc une relation qui est très forte mais paradoxale avec la Serra parce que cette zone s'est révélée recelait un important gisement de minerais de fer que l'on a laissé tranquille jusqu'au début du XXe siècle excusez-moi décidément voilà mais qui faisait l'objet de convoitises et dont l'exploration a été autorisée dans le courant du XXe siècle ce qui a transformé la physionomie de la montagne en plusieurs points et puis aussi son point de vue depuis la ville le secteur dont il est question c'est donc la zone de la Goa Seca au coeur de ce secteur se trouve une petite favela la villa à Cabamundo qui est située vraiment au pied de la Serra entre les quartiers de Sion Belvédère Mangabéras et Comiteco qui sont l'un des secteurs les plus riches et les plus chers de la ville cette favela elle est toute petite 35 000 mètres carrés elle abrite environ 1300 habitants ce qui est peu au regard des autres favelas de l'agglomération cette favela a commencé le processus d'occupation de cet espace vous avez ici deux photos aériennes de la favela en question on voit très bien sa position c'est à dire vraiment au pied de la montagne et au pied de ce secteur enseignement minier que je vais vous présenter juste après la favela est là en relation directe avec l'activité minière puisque dans les années 30 la compagnie minière Lago Aseca a créé cette petite cité minière pour loger les ouvriers Acabamundo ça veut dire le bout du monde en brésilien et ça signifie ça renvoie à l'éloignement assez fort et aux difficultés d'accès de cette mine au milieu du siècle donc la compagnie va créer une petite villa les villas en fait ce sont des cités ouvrières au Brésil et puis dans les années 70 on a de nouvelles arrivées de populations qui ne sont pas du tout liées à l'activité minière qui vont s'établir de façon plus irrégulière tout autour et c'est pour ça que cette villa Acabamundo se transforme en favela et est associée aujourd'hui à une favela classique c'est à dire irrégulière avec un statut foncier très précaire les habitants se sont installés sur des terrains qui appartiennent toujours à la société minière ces terrains n'ont pas été régularisés donc leur statut est précaire à côté de ça cette favela elle a aussi des atouts elle a des atouts écologiques et paysagers importants liés à l'endroit où elle se trouve la serra de courale est protégée d'ailleurs depuis 1960 au titre du patrimoine paysager et puis les habitants d'Acabamundo profitent d'un certain nombre de ressources écologiques liées à la présence des plantes des arbres des racines qu'ils trouvent à proximité immédiate de leur habitat dont ils fabriquent pour certains des remèdes de l'arnica par exemple qui sont commercialisés donc ils tirent de cette localisation un certain nombre de ressources voisin de Acabamundo le quartier de Belvédère qui est le quartier qui se trouve en haut à gauche de l'image qu'on reconnaît grâce au toit de tuiles orange c'est un petit quartier très riche qui s'est développé en plusieurs étapes les premiers lotissements ce sont des petites maisons individuelles et ils datent du début des années 70 c'est un quartier qui s'est développé sur l'ancienne ceinture verte de Belhorizonge c'était une ceinture horticole qui permettait d'alimenter la ville et dont les terrains ont ensuite été vendus aux enchères publiques ce qui a contribué à leur occupation par une population très aisée qui venait chercher là le paysage extraordinaire de la Serra la proximité de la nature le fait d'être un peu en périphérie de l'urbanisation très dense donc la tranquillité les crains paysagers etc. voilà donc le Belvédère s'est constitué d'abord de logements individuels et puis normalement ça aurait dû s'arrêter là parce que la Serra était protégée au titre du patrimoine comme je viens de le dire mais comme ailleurs au Brésil l'urbanisation est souvent guidée par le développement économique les intérêts privés la spéculation foncière et là il y a eu des pressions énormes pour que l'urbanisation puisse se développer au delà de Belvédère 1 et 2 et malgré les recours en justice donc du quartier historique de Belvédère et bien une troisième tranche a été autorisée le Belvédère 3 que l'on distingue en haut tout à fait à gauche qui est constitué de tours très élevées alors ce sont des tours de très haut standing qui qu'occupe une population là aussi très aisée et ça ça a été autorisé malgré la protection patrimoniale et environnementale du secteur alors le conflit que je souhaite moi vous présenter porte sur l'avenir de la zone lago ACK une fois l'activité minière arrêtée au coeur de ce conflit on va retrouver la richesse environnementale d'un secteur qui est aussi une ressource spéculative pour les sociétés minières qui certes viennent d'interrompre d'arrêter leurs activités d'extraction mais sont toujours propriétaires du foncier donc ce conflit va mettre en jeu plusieurs acteurs qui ont des positions tout à fait différentes et qui se battent avec des moyens variables la favela à Cabamundo ce qui est en jeu pour eux avant toute chose c'est de sécuriser leur position de régulariser les lieux les lots pardon sur lesquels ils sont installés l'ancien quartier de Belvédère qui lui s'oppose à tout projet qui viendrait dégrader la qualité du cadre de vie la tranquillité le paysage donc il n'y a pas d'enjeu foncier pour eux bien sûr et il y a aussi une habitude de lutte contre les gros projets immobiliers donc ils sont très organisés et puis on a des associations environnementales qui défendent la protection de la nature et puis nous avons les compagnies minières qui possèdent le foncier on a des promoteurs immobiliers qui sont souvent les mêmes en fait que les compagnies minières ou qui sont très proches qui ont des intérêts communs ceux-là veulent rentabiliser évidemment leurs biens et puis nous avons des pouvoirs publics représentés par plusieurs acteurs et qui vont globalement cette fois-ci se révéler garant à la fois de l'intérêt public et de la protection de l'environnement ce qui n'est pas toujours le cas dans ce genre de conflit voilà et ce qui est intéressant enfin ce qui nous a intéressé mes collègues et moi dans ce conflit là c'est que en fait ça va donner lieu à des alliances de circonstances assez inédites entre des acteurs qui d'habitude ne se parlent pas et là en l'occurrence les associations représentant la favela et leurs défenseurs parce qu'ils ne sont pas tout seuls et puis les associations représentant le quartier du Belvédère autrement dit des gens qui socialement sont vraiment aux antipodes les uns des autres et qui ont peu l'habitude de travailler main dans la main voilà alors si je vous résume parce que je vais vous le résumer sinon on y a encore demain l'affaire ça commence en 2003 ça fait des années que les habitants des environs supportent les nuisances environnementales de la mine de la Goaseca donc ils sont assez attentifs à la fin de l'activité et des représentants de l'association des résidents de Belvédère constatent que le permis d'exploitation de la société minière va arriver à expiration donc ils prennent contact avec le conseil municipal pour l'environnement le COMAM qui est en charge de ces questions là à Belle Horizonte pour leur signifier que voilà le permis d'exploitation a expiré et leur revendication vise à reconvertir cette zone c'est quand même plus de 200 hectares on est au pied donc de ces quartiers d'habitation et on est aussi au coeur d'un patrimoine paysager théoriquement protégé deux ans après après négociation en 2005 et après deux ans de lobbying la compagnie minière IMA MLS obtient une prorogation de son de son permis d'exploitation un renouvellement en tout cas du permis qui ne pourra pas excéder 2012 en contrepartie parce que ça a été une négociation quand même en contrepartie elle s'engage in fine à rendre à la collectivité ses terrains pour un usage qui devra être public et collectif dans la foulée il y a une autre société minière qui rentre dans le jeu et qui obtient un permis cette fois-ci pour une extraction souterraine de dolomites dans le même secteur que celui qui est exploité à ciel ouvert par l'autre compagnie minière et puis en 2012 normalement ces compagnies auraient dû présenter ce qui est une obligation au Brésil pour les compagnies en fin d'exploitation celles qui arrivent dans les dernières années avant l'arrêt définitif c'est à dire un plan de fermeture des mines c'est une obligation les entreprises doivent démontrer comment elles vont soit rendre à la nature en dépolluant les sols par exemple les terrains soit y développer un projet d'après mine ces sociétés ne le font pas en 2007 alors qu'elles auraient dû le faire parce qu'elles sont en train de négocier à nouveau avec le Comam pour essayer de faire modifier les conditions du futur usage public collectif en futur usage privé parce qu'en fait elles ont un projet de complexe immobilier de haut standing qui devra être extrêmement rentable en 2011 un an avant la fermeture le projet le fameux projet est présenté donc c'est ce projet parc Bourlmax qui prévoit la construction de 26 tours résidentielles de bâtiments commerciaux l'ouverture de routes de circulation directe entre les quartiers notamment le quartier de Belvédère 3 celui qui a déjà des tours et puis celui-ci mais qui va donc couper complètement en deux l'ancien quartier de Belvédère et puis surtout qui va s'installer on le voit sur l'image de gauche au pied enfin vraiment qui va englober qui va entourer la favela alors la favela n'est pas concernée donc les compagnies expliquent que voilà la favela va pouvoir rester à cet endroit là elle est quand même très inquiète les habitants sont quand même très inquiets parce qu'ils vont se retrouver concrètement collés à un complexe presque une gated communities comme le Brésil les multiplie de vraiment de très haut standing pour des gens très riches il y a peu de chances que ça dure très longtemps cette proximité donc ils sont très inquiets les habitants de Belvédère et du quartier de Sion qui est derrière sont très inquiets aussi déjà pour la dégradation paysagère que ça va occasionner la construction de ces tours ils mettent en avant des problèmes environnementaux de densification de surcharge de la circulation automobile du système de collecte des eaux usées d'imperméabilisation des sols etc et puis aussi ce qui les inquiète énormément c'est donc ces voies de circulation l'accès qu'il va falloir créer pour ce nouveau quartier alors ils s'organisent et puis des projets alternatifs sont proposés parmi eux celui qui va être le plus enfin qui va retenir le plus l'attention c'est celui-là le projet un projet de parc alors qui est présenté comme un parc écologique en fait c'est un parc certes mais c'est aussi un parc de loisirs avec beaucoup d'activités à l'intérieur avec des équipements sportifs par exemple et ce projet est porté par une grosse association qui réunit en fait les habitants de Belvédère avec les associations de défense de la nature et qui associe aussi les associations de défense de la favela donc qu'ils mettent en avant que ce parc sera destiné à de multiples usages qu'il sera réellement public et collectif qu'il servira les intérêts de l'ensemble de l'agglomération de Bel Horizonte que l'ensemble des quartiers environnants vont participer à sa conception et à sa gestion y compris la favela et que dans cette configuration-là et bien le projet prévoit la régularisation foncière de la favela qui se trouve donc pérennisée et rassurée pour son avenir alors en 2012 les activités minières prennent fin il ne se passe rien dans un premier temps toutes ces négociations prennent énormément de temps de conférences publiques qu'en conférences publiques et il va falloir attendre 2018 pour que les sociétés minières finalement soumettent le fameux plan de fermeture baptisé les gadeaux d'ACERA c'est-à-dire l'héritage de l'ACERA qui va être présenté en audience publique qui va être discuté devant l'ensemble des acteurs que je vous ai présenté juste avant alors ce plan n'est pas le projet initial mais ce plan prévoit effectivement de créer un parc mais pas sur l'ensemble de la zone et il y a une partie de la zone je vous passe les détails mais qui est retranchée du plan dont on ne précise pas la destination tout de suite qui pourra être précisé plus tard en gros c'est la réserve foncière que les compagnies minières se gardent pour développer leurs projets immobiliers ultérieurement en espérant disons apaiser les associations d'habitants parce qu'elles vont mieux intégrer au projet la favela et puis malgré tout conserver une partie de la zone pour un parc voilà le risque est tout de même grand de voir l'horizont perdre cet espace au profit de ce projet immobilier ce qui mène le comam finalement en 2019 à rendre une décision qui ferme la porte à une extension immobilière du quartier du belvédère dans la zone sud le comam estimant dans cette décision que l'intérêt public et notamment la protection de l'environnement doit primer sur les intérêts économiques privés ce qui est dans cette zone assez inédit voilà donc on est en 2019 je vous ai parlé tout à l'heure de deux énormes catastrophes qui ont touché le minas dans les années 2010 la deuxième a eu lieu en janvier 2019 vraiment juste avant que le comam rende sa décision ce qui est très certainement un petit peu en lien parce qu'on a en tête ces événements funestes et ces événements sont rappelés dans ce que va décider le comam quand il rappelle les obligations environnementales et sociales des compagnies minières telles qu'elles sont normalement définies dans la loi voilà donc un jeu d'acteur assez complexe enfin pas si complexe que ça parce qu'il est assez classique finalement dans le contexte brésilien ce qui est plus inédit c'est la convergence d'intérêts qui du quartier extrêmement riche de Belvédère et puis de la favela qui va conduire à la coopération et à des alliances de circonstances face à ce qui était perçu comme une menace pour les modes de vie des deux communautés les associations d'habitants à la fois de la favela et des quartiers voisins vont manifester une volonté commune de préserver une richesse qui est à la fois sociale et écologique qui est celle de la Serra donc chacun va y défendre évidemment son projet ses droits et son intérêt avec des moyens qui sont différents mais c'est ensemble que ces associations arrivent à un résultat outre les volontés organisées des habitants cet espace on l'a vu a fait l'objet de la convoitise évidemment des compagnies minières des promoteurs immobiliers qui ont été représentées parfois par les mêmes individus ce qui nous montre une certaine collusion eux aussi des intérêts dans cette affaire et puis les pouvoirs publics eux et bien ont un peu fluctué en fonction de qui les a représentés la mairie de Belhorizont a été représentée par le COMAM donc le conseil pour l'environnement l'état du Minas Gerais a été représenté par le secrétariat à l'environnement le secrétariat à l'urbanisme et puis par l'IFAN qui est l'organisme responsable du classement patrimonial et puis le ministère public dont le rôle est bien de défendre les citoyens et l'intérêt général a également pu prendre la parole et chacun a eu un rôle spécifique donc l'IFAN par exemple est celui qui a désapprouvé le projet Bourle Marx in fine le jugeant incompatible avec la vocation paysagère de la zone alors que le COMAM lui a fluctué s'est laissé par moment influencé par les arguments des acteurs privés mais a finalement rejeté donc a finalement rejeté ces arguments voilà donc on a un exemple ici d'enjeux fonciers de conflits d'usage aussi qui nous rappellent ces conflits d'usage à répétition aux confins de l'urbanisation aux limites de l'agglomération de Belhorizont à cette limite en fait entre le quadrilatère ferru qui est encore en pleine phase d'exploitation même si des mines commencent à fermer il y en a d'autres qui sont encore extrêmement actives et puis la pression de l'urbanisation voilà qui s'étend des sociétés qui sont propriétaires du foncier et bien décidées à rentabiliser cette propriété ces investissements dans des espaces qui ont une grande valeur environnementale en matière de biodiversité aussi ce sont des secteurs je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure mais qui proviennent la plupart des sources d'eau qui ensuite irriguent toute l'agglomération de Belhorizont donc elles sont extrêmement importantes pour l'ensemble de l'agglomération voilà donc à proximité immédiate de la nature et pour couronner le tout dans des quartiers où la valorisation foncière est vraiment très 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 élevée donc un cas presque un cas d'école je dirais pour le Brésil et Belhorizont voilà je vous remercie et je précise parce que c'est écrit sur la diapo que je devais communiquer avec Alexandre Diniz mais que une grande partie de ce que je vous ai raconté est issue d'un article que nous avons publié à quatre collègues brésiliens et français voilà donc je remercie aussi Frédéric Dumont et Valentina Bonafine pour leur collaboration merci merci Pauline Bossredon pour cette présentation qui met bien en relief les conflits d'usage sur un territoire particulier dans une exploitation minière on a tout à fait le temps de poser des questions ou faire part de commentaires si vous le souhaitez moi en vous écoutant je me demandais si on est dans l'état du minagéra et je voulais savoir si le pouvoir fédéral d'une façon ou d'une autre et en particulier depuis le tournant libéral avec monsieur Bolsonaro avait d'une façon ou d'une autre interféré avec les enjeux que vous avez présentés dans un sens ou dans un autre ou alors est-ce que c'est relativement la situation locale est-elle relativement je dirais imperméable à ce qui peut se passer au niveau de l'état fédéral non non elle ne l'est pas parce que l'IFAN c'est l'institut national en fait qui de protection du patrimoine je n'ai plus exactement l'acronyme en tête mais du patrimoine à la fois culturel et naturel donc c'est vraiment l'institut qui permet qui protège cette zone là et il se situe au niveau de l'état fédéral vous m'avez parlé de l'état fédéral pardon excusez moi donc non l'état du minas gerais oui l'état du minas gerais intervient de façon très très claire et assez directe aux côtés de la du municipe de Bel Horizonte donc de la commune l'état fédéral donc au niveau de Brasilia je ne pense pas directement dans ces affaires là je ne pense pas directement non mais par contre les sociétés minières elles sont des sociétés complètement internationales avec des capitaux qui ne sont pas que brésiliens et donc il y a forcément des intérêts qui dépassent les limites de Bel Horizonte et même du minas ce sont vraiment de très très grosses sociétés pour certaines d'entre elles en vous présentant s'il vous plaît oui bonjour Guillaume Schmitt merci Pauline pour cette présentation c'était vraiment chouette j'avais une question tu évoquais ton exemple comme un cas d'école et je me demandais si du foncier minier convoité pour d'autres types de projets que rien faire il n'y en avait pas également aussi pas mal au Brésil et au Minas est-ce que tu as en tête des exemples de mines qui ne sont plus en activité et où rien ne se passe parce qu'elles ne sont pas à proximité de la ville et si oui qu'est-ce qui s'y passe concrètement est-ce que des associations environnementales s'en mêlent est-ce que c'est des terrains qui restent vacants et inutilisés d'une certaine façon non je n'ai pas d'exemple en tête j'ai d'autres exemples en tête de mines qui ont été converties mais je pense que tu les connais aussi en fait en projet immobilier et notamment de projet de grand luxe pas très loin de ce secteur là à Nova Lima juste au sud par exemple on a visité des mines de la vallée qui étaient en fin d'exploitation mais pour lesquelles il y allait avoir là aussi des projets de type projet urbain qui allaient se développer donc des mines rendues à la nature en fait honnêtement non je n'ai pas en tête d'exemple il doit y en avoir peut-être mais je n'ai pas en tête d'exemple ce que je voulais dire par là c'est en fait je trouve que tes exemples là ceux que tu évoques sont vraiment aussi très intéressants c'est que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose que quand il y a une valeur foncière supérieure sinon il se passe en général rien quand l'activité minière se termine et que d'une certaine façon quand il se passe quelque chose c'est aussi positif parce que quand il ne se passe rien la pollution reste oui 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 absolument absolument mais tous les cas que j'ai en tête dans le quadrilatère ferreux tu connais le terrain également sont tellement proches de la zone métropolitaine que il y a forcément de la valeur foncière dans ces zones là d'autres prises de parole non on va on va passer à l'intervention suivante encore merci Pauline on notera donc de façon contre-intuitive quand il y a du conflit d'usage c'est peut-être bon aussi et je passe donc maintenant la parole à Tara alors dont je rappelle Tara que vous êtes de l'université du Wyoming et vous êtes en particulier vous êtes prof de droit et responsable de la chaire occidentale et vous nous direz ce qu'est cette chaire occidentale en politique d'énergie et d'environnement Tara nous vous écoutons ok bonjour merci c'était honneur d'être en entrevue aujourd'hui et merci monsieur Sobel et tout ce qui fait cette visite possible pardonnez s'il vous plaît mais il faut enfoncer je sais alors je vais commencer avec une perspective historique sur la transition énergétique dans le graphique à doigts vous pouvez voir que c'est pas vraiment une transition globale on a juste ajouté plus de ressources et plus d'énergie avec du temps mais quand vous voyez la région c'est différent il y a une transformation une transition énergétique des ressources dans les régions et dans le graphique dans le milieu ça c'est de la production et la consumption de charbon à l'Europe et vous pouvez voir que quand il y a un déclin de utilisation de charbon en France c'est en même temps qu'à Wyoming à mon état aux Etats-Unis il a monté beaucoup au cause de plusieurs choses c'est c'est en transition à les ressources moins chères qui sont produites aux surfaces avec le grand équipement le charbon à Wyoming et à moins de solfer et c'est bien c'est pour les contrôles d'émissions aux Etats-Unis et ça monte à 2008 et après on a commencé du déclin et la raison que je m'intéresse beaucoup à cette région et ce projet est parce que la production nous sommes en train de produire du charbon à Wyoming actuellement mais nous savons que nous sommes un peu sur un précipice et qu'il faut que nous faire une transition très vite au cause de les changements climatiques les nouvelles politiques et la transition énergétique globale ok alors la transition énergétique aux Etats-Unis est bien engagée malgré les efforts politiques au cause de plusieurs choses et avec les nouveaux actes de législation qui sont passées dans le dernier deux mois c'est prévu que la transition accélérée va accélérer plus vite alors maintenant le charbon a décliné beaucoup et nous avons ajouté des ressources rénovables mais surtout le gaz naturel pour faire un changement et il y a deux forces le droit fédéral et les droits de l'État qui sont les moyens pour faire la transition alors à niveau fédéral ça c'est une proclamation de président Biden c'est Executive Order 14008 qui s'appelle Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad et ça propose une approche internationale par exemple pour rejoindre l'accord de Paris mais aussi une approche domestique et l'approche domestique c'est pour changer le secteur électrique et aussi pour décarboner toute l'économie de 2050 et pour faire ça il a fait une suspension des nouvelles licences d'exploitation dans les terres fédérales mais l'accord suprême a annulé cette partie de la proclamation et pour soutenir les travailleurs et les communautés d'énergie et faire des grands investissements dans leurs recherches dans les projets de démonstration et dans les territoires mais plus important que ça c'est les actions juridiques de l'État et ici je voudrais parler de les normes relatives aux sources d'énergie rénovable sur beaucoup des États aux États-Unis ont passé des nouvelles lois et les lois créent une exigence et permettent seulement l'électricité des ressources rénovables qui sont vendues dans l'État et sur la carte vous pouvez voir que tous les États ont un parti de standard de normes aux sources d'énergie rénovable sauf les parties dans les territoires minières c'est une grande différence alors Wyoming c'est la grande carré en gris je viens de là mais on on vende d'électricité à tous les autres États autour de nous et produit d'électricité et d'énergie mais les États ont créé des standards pour acheter seulement d'énergie rénovable et ça a créé une grande pression sur le marché et c'est le principe qui a créé le déclin depuis 2008 alors le résultat c'est la fermeture progressive des centrales à charbon et il y a beaucoup qui ont déjà fermé mais plusieurs qui sont prévues à fermer dans les prochaines années mais la plupart ne sont pas à Wyoming nous avons un qui est entraîne des fermetures mais comme j'explique avant il est prévu pour une transition avec une nouvelle source de génération nucléaire alors nous avons pas construit une nouvelle centrale thermique à charbon depuis presque 2010 2010 et il est très fermé 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 et ça change beaucoup le marché antérieur pour le charbon qui est produit à Wyoming et aux autres états minières alors le gouvernement fédéral a créé un politique pour ça s'appelle la communauté d'énergie mais ça veut dire quelque chose différent en anglais qu'en français et l'objectif est de réaliser des investissements fédéraux dans les efforts remis en tête de l'environnement ils ont créé beaucoup beaucoup d'opportunités pour d'argent pour faire des projets d'énergie renouvelable la réclamation de terminières pour les nouvelles ressources d'énergie mais aussi à l'infrastructure pour l'internet pour le système de l'eau pour le réseau électrique c'est un c'est accessor l'idée de l'emploi sur place pour éviter le déménagement des familles qui travaillent dans les régions minières et pour encourager le développement de nouvelles ressources énergétiques dans ces communautés et aux Etats-Unis on n'a plus de doigts positifs c'est plus les insensitifs alors ils créaient des crédits d'impôt des crédits de production et des autres programmes d'incitation pour encourager une transition mais c'est pas une exigence si vous voulez utiliser charbon vous pouvez mais peut-être avec l'échange à niveau fédéral et l'échange dans l'état c'est personne qui veut acheter alors c'est un programme de manipulation du marché et par le droit positif concernant les émissions alors vous voyez ici c'est la plupart de Wyoming qui est identifié comme un région prioritaire pour des investissements pour transition mais il y a une chose qui est difficile et que les fonds sont fixés sur l'idée que les mines sont fermées et maintenant les mines sont ouvertes alors c'est une question d'éligibilité à l'avenir ok c'est deux grandes pièces de législation de la dernière année le Infrastructure Investment and Jobs Act et le deuxième c'est l'Inflation Reduction Act et ensemble il a créé des billions d'investissements dans énergie et infrastructure surtout pour la transition énergétique ces deux scamas c'est l'estimate des funds et alors l'infrastructure énergétique c'est 20% l'infrastructure développement c'est 45% par l'Infrastructure Investment and Jobs Act et ici c'est beaucoup beaucoup pour du vent du solaire du stackage des batteries mais aussi beaucoup pour hydrogène pour nucléaire pour les véhicules alors maintenant il y a une grande opportunité pour la région de faire investir dans les moyens de transition mais c'est difficile à faire et je vous explique pourquoi ok en partie de cette loi c'est le support fédéral pour la capture transport et stockage de CO2 le dioxyde du carbone et ça c'est le sujet de mon recherche personnelle les deux pièces de législation créées et ajoutées plus de fonds pour un crédit un crédit des impôts qui s'appelle 45Q et ça donne c'est 85 dollars pour chaque tonne de dioxyde de carbone qualifié qui est placé dans un stockage géologique circularisé alors ça crée un prix et il y a une date limite pour commencer des constructions de maintenant c'est 2032 mais si tu commences la construction et mettre le CO2 en stockage c'est possible d'avoir le prix pour une durée de deux ans et alors il y a des compagnies qui prévu le stockage d'un million de CO2 par an alors 85 par tonne ça c'est une grande opportunité pour encourager la décarbonation des sources et des entreprises difficiles à faire en transition à une source renouvelable il y a des programmes de recherche il y a des prêtes fédéraux pour modernisation des centrales de charbon avec nouvelles technologies et beaucoup de fonds pour le captage de CO2 de l'air direct alors c'est comme un grand aspirateur qui capte le CO2 et mettre en stockage aussi il y a plus de nouvelles réglementations pour faire plus facile de promettre ces projets et pour utiliser les terres fédérales pour ces projets alors la nouvelle crédit a créé une incitation qui est suffisante pour décarboner la plupart des grandes industries sauf les chimiques et l'hydrogène mais ça a créé l'insensitif de décarboner les industries et les fonds sont publiques l'autre chose qui est très importante à Wyoming c'est l'idée de faire une conversion de centrales à charbon entre les centrales nucléaires et le department of energy a fait ce rapport à doigt qui a identifié plus que 100 centrales thermiques à charbon qui est approprié pour une conversion en nucléaire la première c'est un projet à Wyoming c'est il vient d'être annoncé depuis un an peut-être c'est une compagnie de Bill Gates et il a créé un nouvel réacteur dans le central à charbon pour générer d'électricité utiliser le réseau électrique qui est déjà là et pour faire une transition des salaires qui travaillent maintenant dans les mines là et dans le central à charbon c'est le mine va fermer parce que le nucléaire n'utilise pas le charbon mais il a créé beaucoup de nouveaux opportunités à travailler dans une très petite ville qui est centrée sur le développement ok une introduction à mon état de Wyoming Wyoming est une tête d'énergie nous avons les plus grandes mines de charbon aux Etats-Unis c'est des mines de surface c'est très grande et ouvertes au ciel nous avons les plus grandes mines du monde pour le sodium bicarbonate c'est le trôneur et c'est utilisé pour faire la verre nous avons aussi des puits de pétrole des puits de méthane de charbon des puits de gaz naturel beaucoup beaucoup des énergies plus que des trillions de btu par an et la plupart d'énergie c'est 14 fois de l'énergie que nous exportons aux autres Etats et aux autres pays que nous utilisons dans la tête et par résultat l'énergie c'est la plus grande source de revenus dans l'Etat et par exemple c'est 25% et presque 50% de la revenue des mines de charbon qui sont soutenus tous les activités de l'Etat alors la fermeture de mines de charbon créait une rupture fiscale pour toute l'Etat et sans charbon nous sommes sans école sans hôpital parce qu'aux Etats Unis chaque Etat a son propre structure fiscale alors c'est un plus grand problème pour le Wyoming pourquoi et comment remplacer les sources de revenus alors la réponse c'est la résistance le gouvernement fédéral a créé des insensatives pour faire une transition mais le gouvernement de l'Etat a créé beaucoup de nouvelles pièces de législation pour résister l'intransition des exemples incluent une interdiction la fermeture de sans charbon le refusé de répercussion des coûts des nouvelles investissements qui remplacent le charbon c'est pas permettre d'inclus dans les tarifs d'énergie c'est une autorisation pour les répercussions pour les investissements dans ces US il autorisait l'utilisation des fonds publics pour faire des procès contre le gouvernement fédéral et contre les autres états par exemple l'états de Oregon et l'états de Washington a fermé ses portes pour l'export du charbon il a dit oui tu as le charbon mais tu ne peux pas asséder le mer pour exporter au marché international alors il y a un procès contre Washington et Oregon et adopter des taxes sur les nouvelles sources de production le nucléaire et du vent pour créer des nouvelles sources de revenus et encourager un remplacement de des revenus de charbon ce pourquoi résiste je pense c'est l'optionalité il y a il reste un petit peu d'incertitude si toutes les mines doivent vraiment fermer ou s'il y a des chemins qui fait possible la continuation de production de charbon c'est nécessaire pour conserver le modèle économique de la dette et je pense la plus forte c'est qu'il manque le pouvoir de vraiment changer la situation alors c'est pas beaucoup d'options pour faire une transition sont des ressources et alors pour résister c'est un choix rationnel pour préserver tout et ici si tu vois qu'est-ce que les personnes les concernent et les inquiètes des gens dans les transitions énergétiques à Wyoming ils sont très inquiètes à perdre leur emploi et la réalité la qualité de vie et d'éducation et de l'électricité alors un grand problème avec la transition énergétique dans Wyoming et dans les basins minières aux Etats-Unis c'est l'acceptation sociale et quand nous avons demandé aux résidents de Wyoming qu'est-ce qu'ils préfèrent pour leur transition la plupart disent qu'ils préfèrent de continuer de produire du charbon continuer de faire une exportation d'énergie et ils sont ouvertes à l'idée d'ajouter des nouvelles industries nouvelles sources d'énergie mais pas de remplacer le charbon et leurs préférences pour les industries qui sont ouvertes c'est presque 50% qui soutiennent toutes les ressources mais la plupart soutiennent le CCUS le captage et stockage du charbon du carbone et pourquoi je pense c'est pourquoi si tu modifiais des centrales thermiques à charbon avec le CCUS c'est possible de continuer à mine le charbon et utilisent le charbon et par résultat ça cet principe est évident dans toutes nos recherches nous recherchons bien les nouvelles méthodes pour l'utilisation du charbon comme faire du brique des matériaux de construction nous recherchons la possibilité de créer de biomethane dans le charbon sous terre et aussi pour produire l'hydrogène des ressources souterraines nous recherchons le CCUS et la modification des centrales thermiques à charbon avec le nucléaire et la législature à Wyoming a aussi fait beaucoup de nouvelles pièces de législation pour encourager le développement de nouvelles industries alors il y a deux choses qui se passaient au même temps un c'est la résistance des fermetures des mines et la résistance des fermetures des centrales thermiques à charbon et le deuxième c'est la diversification renouvellement dans les nouvelles industries d'énergie et les deux sont au même temps et ça c'est quelques des nouvelles voies qui sont passées pour effectuer ces bouts ok comment faire une transition inclusive et je pense ça c'est la chose la plus importante comment est-ce qu'on faire une transition juste inclusive de tous les territoires et surtout les territoires qui ont fourni l'énergie pendant les dernières cent ans cent cinquante ans et je pense on peut apprendre beaucoup de la France parce que vous avez fait une transition depuis quarante ans peut-être et continuer à faire un exemple des projets pour faire une transition inclusive par exemple une chose que je trouve très importante c'est pour aligner les entrettes régionaux locales et de la tête et de la tête fédérale pour donner et créer des ressources locales et régionales pour mieux accéder les programmes fédérales maintenant on manque le pouvoir de vraiment s'engager dans la transition parce que ça oui il faut expérience il faut des ressources aussi je pense on a on manque un programme pour transition les ouvrières et transition les communautés vers les vers les mines et vers les centrales malgré les grands investissements je pense c'est pas distribué en méthode égale et ça crée un grand problème et pour conclure je pense beaucoup à l'idée que les baisons minières sont indispensables à la transition énergétique parce que pour faire une transition énergétique et pour s'adresser le changement climatique il faut beaucoup beaucoup de nouvelles ressources des mines c'est les ressources critiques les minéraux stratégiques et si on ne fait pas soin à les communautés d'énergie qui a produit du charbon qui a produit les ressources que nous avons utilisées pendant les derniers ans les communautés dans les nouvelles basins minières les basins minières de lithium et de copper et des ressources qui sont indispensables pour l'énergie renouvel il va voir et déjà on a on a vu beaucoup d'opposition aux nouveaux mines au cause de la pollution des concernes environnementales et donc des concernes religieuses par exemple c'était un article d'une grande mine pour copper en Arizona et plusieurs membres des groupes indigènes dans la région sont opposés à le projet au cause des impacts spirituels et impacts sur leur pratique religieuse dans la région et il faut et c'est pourquoi j'étais très intéressante dans l'intervention d'Anna il faut des nouvelles modes pour engager avec les communautés et faire planning je pense il faut donner plus d'équité et alors les projets appartiennent à la région appartiennent aux ouvrières pour créer l'acceptation sociale et une transition qui est juste et inclusive et possible ok c'est tout ça c'est une photo d'un des mines de charbon à Wyoming c'est juste centimètres de la surface et les camions les pneus de camions sont deux fois ma taille c'est très très grand ok merci on peut vous applaudir merci beaucoup Tara Rigetti pour cette communication qui est très très intéressante très claire je vous félicite pour votre maîtrise du français vous avez vous avez bien montré en fait outre les aspects juridiques vous êtes juriste mais l'ensemble des freins économiques et sociaux qui rendent particulièrement difficile la transition énergétique dans l'état du Wyoming je pense que nous avons le temps de prendre quelques questions puisqu'on a commencé avec un peu de retard alors est-ce qu'il y a des oui en vous présentant s'il vous plaît là-bas oui bonjour je suis Léonard Bergouin je suis l'ingénieur d'études qui s'occupe de l'institut fédératif moi j'avais une question qui m'a pas mal intéressé sur votre communication c'était le le rejet des autres formes d'énergie par les habitants du Wyoming du coup je me posais la question parce qu'en France quand on regarde dans les enquêtes d'opinion les habitants français sont très inquiets par la question du changement climatique et du coup on est dans un rejet plus massif des énergies fossiles et du coup je me demandais quelle est la place des quelle est l'inquiétude qu'ont les habitants du Wyoming vis-à-vis de la transition énergétique est-ce que est-ce que la question du changement climatique c'est quelque chose qui les inquiète ou au contraire ils sont dans une espèce est-ce qu'ils ne seraient pas dans une espèce de déni du changement climatique pour justifier le fait de continuer l'exploitation du charbon ok ah oui merci pour cette question très intéressante il y a quelques études qui montrent que les jeunes à Wyoming et dans les basins minéraux aux Etats-Unis croient comme tout le monde dans le changement climatique et ils savent que c'était un grand problème mais la source d'opposition c'est que ça a créé des problèmes personnels et immédiates les problèmes économiques et la perte des emplois les pertes des revenus les impacts sur la terre sont immédiates mais les impacts du changement climatique c'est un peu loin c'est diffusé il y a une étude qui je trouve très intéressante sur l'acceptation sociale du nucléaire et il a demandé si la crise climatique c'est une bonne raison pour faire un changement du nucléaire et il a trouvé que la plupart des personnes ne sont pas motivées par ça mais ils sont motivées par la possibilité de nouvelles sources économiques dans leur communauté et aussi à Wyoming le concept de reste un état très rural et c'est très important nous sommes presque la même taille de la France mais juste avec 400 000 personnes c'est très rural et c'est une opposition elle devient trop industrielle pour rester avec les grands espaces ouverts j'avais 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 une question puisque la question de la recherche est au coeur des débats d'aujourd'hui vous êtes de l'université du Wyoming en tant que juriste je voulais savoir si justement la communauté des chercheurs notamment de votre université sont impliqués dans ces débats et est-il d'une façon ou d'une autre à la transition ou alors se contente-t-il d'observer ce qui se passe oui je me trouve très impliqué je pense en partie de la rôle des chercheurs et de d'adresser l'incertitude l'incertitude des nouvelles technologies pour faciliter les débats transparentes et avec de bonnes informations et pour donner du confiance aux communautés pour fournir des informations à la tête je trouve important mais c'est aussi important de ne pas intervenir dans les systèmes politiques parce que je pense que les décisions doivent être faites d'une manière démocratique et ça alors je peux donner des informations mais pas quand c'est la meilleure solution justement la variable politique est importante dans ces débats le gouverneur du wyoming il est démocrate républicain c'est le plus républicain aux états unis d'accord d'accord donc j'évoquais la question de l'état fédéral brésilien et donc là on pourrait estimer qu'à la fois l'état du wyoming et durant la période de trump le pouvoir fédéral ont certainement pas aidé à la transition énergétique oui plutôt appuyer les manifestations de résistance que vous évoquiez oui mais je pense que que les efforts de trump pour conserver les les mines de charbon et les marchés de charbon ont échoué et l'état a vu ça et en fait les politiques ont fait du mal pour faire un délai dans les conversations de transition juste parce que pour maintenir que le charbon peut continuer pour pour toujours ça crée un délai de parler de comment faire une transition et comment donner l'aide à les communautés et nous parlons aux états unis de l'idée de zone de sacrifice c'est c'est une chose en france ok et comment comment s'adresser le les années de disinvestissement de pollution environnementale de pauvreté de le manque de pouvoir et alors je pense maintenant le governor il a embrassé l'idée de il faut décarboner le stratégie de Wyoming et de continuer de produire du charbon de continuer de produire de l'électricité mais en manière décarbonée et décarbonée avec le captage et stockage et décarbonée avec le nucléaire effectivement l'importance du vous avez insisté sur cet aspect la capture le stockage et la valorisation du carbone en fait j'y ai pensé en vous écoutant il y a aussi c'est aussi présent oui on fait des recherches sur la possibilité de créer du carburant synthétique du CO2 qui est capturé d'utiliser le CO2 pour faire du graphène et je ne sais pas dire en français mais on dit carbon manufacturing alors l'utilisation du carbone pour créer des produits madame j'ai trouvé ça vraiment intéressant les deux exemples brésiliens qui là parlent plus de spéculation foncière d'intérêt quand même très économique et puis cette partie énergétique et du coup je me faisais une réflexion puisque nous on parle de la fin de la résilience du bassin minier du nord Pas-de-Calais qui est 20 ans presque 30 ans après la fermeture et je vais parler parce que je crois que Jean-François Caron est dans la salle sous son contrôle mais moi il me semble intéressant de voir que comme les époques ne sont pas différentes du coup sont très différentes pardon du coup la question de la transition elle se pose du coup de manière complètement différente j'étais en train de me dire que si on devait fermer les mines de charbon aujourd'hui dans le bassin minier avec ce contexte de transition énergétique de crise climatique etc on ne ferait certainement plus du tout la même chose puisque à l'époque on a fermé les mines et puis point marre et puis derrière on ne s'est jamais posé la question de savoir s'il fallait faire de l'énergie renouvelable etc et vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure dans votre propos c'était la conversion axée sur l'emploi pour ne pas déplacer mais nous ça on a alors à part effectivement on l'a dit aussi ce matin le sidérurgique a pris un peu le relais de la mine à ce moment là et a décalé un peu notre reconversion et notre transition mais néanmoins si on avait eu toutes ces réflexions à l'époque je pense qu'on n'en sera peut-être pas là où on en est aujourd'hui et si on l'avait fait dans un autre contexte je pense qu'on aurait aussi un autre résultat je trouve ça intéressant je me dis que finalement la crise climatique ou les enjeux aujourd'hui sont peut-être une je ne sais pas s'il faut le dire comme ça ce n'est pas une chance parce qu'on n'est pas une mais en tout cas une contrainte qui fait qu'on peut travailler du coup les transitions de ces bassins miniers très différemment c'est juste une remarque je ne sais pas si Jean-François Caron dans la salle il trouve ça aussi mais bon voilà c'est une chose que j'ai trouvé très intéressante dans ma recherche l'année dernière c'est le méthode de faire une transition graduée pour fermer les mines fermiers les centrales thermiques à charbon dans une manière qui qui est progressive et qui progresse logiquement et j'ai trouvé que c'était une des plus grandes choses pour apporter à ma recherche aux Etats-Unis et quand j'arrive j'ai pensé ce sera impossible aux Etats-Unis mais avec l'Infrastructure Reduction Act et l'Infrastructure Investment and Jobs Act et l'Inflation Reduction Act j'ai des espoirs pour un prix plus grand que le niveau fédéral donne plus de soutenance à la transition en tout cas merci et merci beaucoup Tara c'était tout à fait passionnant merci à la salle pour son écoute attentive et donc je crois qu'on reprend dans un quart d'heure non même pas cinq minutes merci à la salle merci à la salle et merci à la salle